Bon bah je reviens aujourd'hui avec un quatrième haul d'originaux. Alors si vous ne connaissez pas ce principe de vidéo, je l'ai commencé il y a un bon bout de temps maintenant. En gros je ne fais pas de haul de cosmétiques ou de vêtements ou de trucs comme ça. Moi je fais des hauls d'originaux d'artistes. Voilà j'ai tendance à acheter beaucoup d'originaux pour pouvoir recouvrir mes murs. Clairement si je retape ma maison c'est clairement pas pour l'isolation ni rien à foutre. C'est pour pouvoir avoir des beaux murs pour mettre des beaux originaux. Donc le principe c'est que je vais vous montrer toutes mes merveilles. Et je vais vous expliquer où est-ce que je les ai achetées. Un peu le travail des artistes que souvent tout le temps j'adore. Donc allez on y va ! On va commencer tout de suite avec un des cas les plus encombrants. C'est ceci. Voilà ça c'est un... Putain la poussière ! A chaque fois ces vidéos elles sont sponsorisées poussière. On voit que je suis un peu une souillonne. La poussière que je ne vois pas n'existe pas alors qu'elle est quand même là. Donc on va commencer par le premier. Je pense peut-être un des plus vieux en date de ce haul. C'est ce Alexandre Cléris. C'est la deuxième illustration que j'ai de cette artiste. Voilà j'ai craqué une seconde fois. Il me semble que je l'ai acheté au dernier Angoulême. Et encore une fois je l'ai acheté sur un stand qui est souvent là, sur les gros salons etc. C'est le stand Les Mains Sales. Voilà c'est un atelier qui fait des sérigraphies. Donc c'est une sérigraphie. J'ai la 143ème sur 150. Et à chaque fois qu'il y a ce stand, c'est assuré, je craque ma CB dessus. Donc voilà, même endroit, même artiste et recraquage. Et la deuxième illustration que j'ai acheté au spin-off, c'est cette risographie d'Esther Rossi. Voilà, qui est une super cool illustratrice. Et qui, enfin voilà, sa riso, elle m'a tapé dans l'oeil. J'ai adoré la composition de son illustration. C'est vraiment chouette, c'est les révolutions de la lune. Bon bah voilà, je suis pas particulièrement branchée à l'ésotérisme, cycle de la lune et tout. Je l'ai acheté uniquement parce que je trouvais cette illustration canon. Regardez-moi ça ! Moi j'achète ! Moi j'achète ! Voilà, hop, encore un cadre qui va pas rentrer dans le cadre de la vidéo. Voici les amants roses de Christelle Ford. Donc c'est une impression numérique. Et je suis tombée sous le charme du travail de Christelle Ford qui a pour métier d'être tatoueuse. Et elle a aussi un compte pour faire des illustrations. Là en l'occurrence c'est de l'encre de base. Et elle a vraiment un travail très très beau. Enfin vraiment, sa gestion des couleurs est très belle. Par zone et tout, c'est très très joli. Et comment elle arrive à harmoniser. Ses harmonies colorées sont très très belles. Et donc elle a fait un triptyque les amants. Et j'ai donc sauté dessus. Sur les amants roses, il y a aussi les amants brunes et les amants bleus du sang. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Je vous invite à aller voir ça. Donc elle aussi elle trône dans mon atelier. J'adore. Et les pattes de lion là, on va... Mais c'est superbe ! On passe à un tout petit format. Bon, je trouve que le cadre ne le met pas bien en valeur. C'est en attendant. Je vais trouver assez rapidement un cadre carré. Pour pouvoir bien le mettre en valeur. Parce que là il est tout assez le pauvre. Mais c'est une illustration de AXOP. Voilà, c'était son Inktober de 2019. C'est pas celui de cette année, c'est celui de 2019. Et je crois que celui que j'ai, c'est le Oni. Voilà, c'est le numéro 3. Il bosse énormément en fait au POSCA. Parce que AXOP est l'anagramme de POSCA. Ça réfléchit là-dedans pour trouver ses pseudos. Qu'est-ce que tu as peur ? Au-delà de me moquer de lui assez souvent, son travail est magnifique. Vraiment, ce qu'il arrive à faire avec les POSCA qui... Moi j'y arrive pas. Tout ce que j'arrive c'est à faire pelucher le papier et c'est moche. Lui il arrive à avoir une vraie finesse et tout. Au-delà de ses en plus designs. Ses designs sont vraiment très très beaux. Sa gestion des couleurs aussi. Une autre illustration que j'ai pas dans les mains cette fois-ci parce qu'elle est vraiment trop grande. Elle trône fièrement au-dessus de ma télé dans mon salon. Vous allez avoir une bonne incrustation d'images maintenant. C'est une impression d'art de cruciforme que j'aime. Mais que j'aime plus que tout. C'est un de mes cadeaux de la part de mon compagnon pour mes 30 ans. Et je suis amoureuse de cette image. Vraiment, ça fait un bon bout de temps que je suis le travail de cruciforme qui commence à être quand même bien connu dans le monde de l'illustration. Elle fait beaucoup de livres qui sont vraiment très cool comme par exemple Colorama pour ne citer que lui. J'adore cette illustration. En plus je l'ai placée là et en fonction de la lumière, parfois la lumière tape et fait un magnifique rayon de soleil dessus. Comme si la lumière venait de l'illustration. Je suis vraiment fan et mon compagnon aussi d'ailleurs. Bon faut l'avouer, on n'a pas un consensus sur toutes les illustrations que j'achète. Mais c'est pas grave tant que ça me plaît à moi. J'en ai rien à foutre à la meuf qui me jonque-si. It's me ! Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci c'est un tirage photo que je vais vous montrer. Il s'avère que j'ai très peu de photos sous cadre parce que je n'achète quasiment pas de tirage à des photographes. D'ailleurs je devrais m'y intéresser un peu mais c'est juste que j'y ai même pas pensé. Mais il s'avère qu'autour de moi j'ai des amis de goût et des amis de goût qui font des choses de goût. Ma pote Lisa Miquet, photographe de Gantalon, m'a offert un de ces tirages photo. Alors ça va être un micro peu biaisé parce que c'est ma pote d'amour mais j'aime ce qu'elle fait. Genre vraiment je vous incite à aller voir son travail. C'est vraiment génial ce qu'elle fait, c'est vraiment très beau. Et donc elle m'a offert ce tirage là qu'elle a pris aux Etats-Unis. Et vous allez vous dire mais c'est bizarre pourquoi elle t'a offert ça. Et c'est pas bizarre du tout, du tout déjà parce que je trouve que la photo est très belle. Mais aussi il s'avère que je partage la déco avec mon compagnon qui est lui féru des Etats-Unis. Et surtout du vintage des années 60-70, plus particulièrement des voitures américaines des années 60-70. Et ça, ça m'achoppe parfaitement l'ensemble. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le boulot de Lisa McKay. Vous n'en ressortirez que grandi. On passe ensuite à deux illustrations qui m'ont été offertes par des gens d'amour. Voilà. On commence par celle-ci. Qui est une illustration à la gouache faite par Charlie Gainemore. C'est pas n'importe quelle fleur qu'il m'a dessinée. C'est une fleur de Nigel. Et c'est venu du fait de... Comment on en est arrivé ? Est-ce qu'il m'envoie cette illustration ? En fait, j'ai cru voir dans ses stories qu'il aimait bien planter des trucs, voilà. Je lui ai demandé son adresse pour que je lui envoie des graines d'une fleur assez dingue. Et j'étais sûre que cette fleur allait lui taper dans l'œil. Et trop mignon, en retour, il m'a envoyé cette illustration d'une fleur de Nigel. Et son boulot à la gouache est vraiment superbe. Vraiment, vraiment, vraiment. Déjà, mec, comment tu fais tes aplats ? Moi, je sais pas comment c'est possible. Comment t'arrives à faire des traits aussi fins et tout ? C'est physiquement pas possible, je suis désolée. J'étais trop contente, trop touchée et tout. Et ça me fait vraiment très plaisir. Donc, merci encore Charlie. Ensuite, un petit dessin de Alex Roulette. Et voilà. Supermignon, quoi ? Qu'est-ce que tu voulais que je te dise de plus que ça ? J'ai partagé plusieurs fois des animes qu'Alex faisait. Et vraiment, c'est très très joli. Donc, n'hésitez pas à suivre Alex. Ou n'irait que mieux de suivre Alex. C'est assuré. Donc, le suivant, c'est un peu particulier. C'est ma copine Carensac qui fait ça. Carensac que l'on voit derrière, même dans le fond, tout simplement. Elle est toujours là. Elle a sorti des boosters Pokémon. Donc, elle avait redesigné tous les Pokémon de la première génération. Et tu pouvais prendre des petits sachets où il y avait trois cartes au pif dedans. Et c'était ton booster, ton booster, quatre Pokémon. Et puis en plus, super mignon. Tout ce que Carensac touche devient mignon. Et la dernière fois que je suis allée chez eux, en fait, elle m'a concocté mon booster à moi avec des Pokémon choisis selon mes préférences, etc. Sans me le dire. Et voilà, quoi. Je me suis retrouvée avec les meilleurs Pokémon. Donc, elle m'a choisi Métamorph, Togepi et Osley. Mais Osley, il est en shiny. Parce qu'elle a même fait des cartes shiny avec de la dorure. Dorure à chaud et tout. Non mais n'importe quoi comme c'est mignon. C'est la meilleure équipe, tout simplement. Les dernières illustrations que je vais vous présenter dans ce haul, c'est les dernières qui sont arrivées et dont je suis amoureuse. Alors, je suis amoureuse de toutes les illustrations que j'achète et machin, que je vous ai présentées. Mais là, vu que c'est les dernières qui sont arrivées, c'est les plus fraîches. Donc, c'est le travail de Magali Cazot. Magali Cazot, je l'ai découverte, je pense, à la suite d'un poste relayé par Marietta Rennes. Marietta Rennes qui est aussi derrière moi. Décidément, tout le monde est derrière moi. Elle relève beaucoup, en fait, des boulots comme ça. Et elle a relayé le travail de Magali Cazot et j'ai fait... Waouh ! Un boulot à l'encre divin. Donc, je me suis empressée d'aller voir son travail sur Instagram. Elle utilise pour ses paysages, parce qu'elle fait plein de choses différentes. Elle a un travail très onirique, très calme. Enfin, j'aimerais bien la rencontrer. J'aimerais bien te rencontrer un moment à un autre, Magali, parce que... T'as l'air d'être une aussi belle personne que ton travail. Waouh ! Ceci est une déclaration. Et donc, je me disais, oh là là, j'aimerais bien avoir une de ses illustrations, etc. Et j'étais allée la voir en lui demandant si elle en vendait. Et sur le moment, en fait, son prix de vente n'était pas dans mon budget. Bah, ça arrive souvent. Et c'est pas grave. Je le répéterai à chaque fois s'il le faut. Un original n'est pas trop cher, il est juste pas dans ton budget. On arrête de dire qu'un artiste qui a un dessin à un prix qui n'est pas dans ton budget est trop cher. Non, c'est juste que tu n'as pas les fonds pour à ce moment-là. D'accord ? Je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Et donc, son travail n'était pas dans mon budget. Donc, j'ai fait, ok, c'est pas grave. On va prendre le temps. Et j'ai bien fait. Parce que j'ai commencé à pouvoir avoir le budget. Elle a voulu le mettre en vente. Il s'avère que je l'ai aidé pour mettre en ligne son shop. Tout simplement parce que tout n'est pas hyper simple quand tu montes en shop. Surtout avec, par exemple, cette plateforme-là qui est la même que j'utilise. Donc, je l'ai pas mal fait de retours à base de attention. Voilà. Et ça a son importance. C'est pas juste pour me jeter des fleurs. Ça a son importance de pourquoi je dis ça. Et je me suis donc ruée sur son shop pour lui acheter une de ses illustrations. qui est celle-ci. Non mais, regardez-moi cette magnificence. Et il s'avère que quand il est arrivé, il est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec un deuxième paysage tout aussi magnifique qu'elle m'a glissé dedans pour me remercier de l'avoir aidé. Et comme vous avez pu comprendre, j'adore son travail. Et donc, je suis tellement contente d'avoir ces origines-là que je vais m'empresser d'encadrer. Il le faut. Donc, voilà pour ce qui est de ce quatrième haul d'originaux. J'espère ne pas en avoir oublié dans des tiroirs. C'est quasiment sûr que j'ai oublié des originaux dans des tiroirs et tout. Pourtant, je les affiche quasiment tous. Mais il y en a certains, il y en a beaucoup qui sont en attente. Comme vous avez pu le voir, il y en a beaucoup qui sont pas encore dans des cadres. Mais ça va arriver. Surtout que j'ai refait ma cage d'escalier. Donc, clairement, ça va devenir une galerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné envie de potentiellement acheter des originaux à des artistes. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir les artistes que vous aimez. Et peut-être que vous n'avez pas forcément le budget à mettre dans un original. Mais beaucoup d'artistes font aussi des impressions, des prints. N'hésitez pas à les supporter par ce biais-là. C'est vraiment le meilleur moyen pour flécher en direct votre aide. Moi, je continuerai encore et toujours à acheter des originaux parce que it's my life. Bon, allez sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !